Bienvenue à la Genèse de la Conscience. Ici Jean-Claude Gauthier. Aujourd'hui, le sujet du jour, la magie. Vous êtes connus comme conférenciers, naturellement, voyants et métaphysiciens. De votre point de vue, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à la magie et surtout, quelles sont les conséquences? Parce qu'on parle ici sûrement qu'on va parler de la magie blanche et de la magie noire. Oui, ça fascine énormément. Les gens sont extrêmement intéressés à la compréhension de ces choses. Et la magie n'est ni blanche ni noire. Ça dépend de l'individu qui va l'opérer. Parce que je dirais que la magie, c'est une introduction avec l'inconscient. Donc, ce que ça va stimuler beaucoup chez l'être humain, c'est l'inconscient. Évidemment, l'inconscient, c'est quelque chose de vaste. Il y a un inconscient qui est collectif. Il ne faut pas oublier ça. On n'a pas juste un inconscient personnel. On est un inconscient qui a une histoire qui s'étale sur des millénaires. Alors, pour moi, demander à son sous-conscient... Il y a un inconscient, on voit par exemple, un inconscient à plusieurs niveaux. Ça, c'est très intéressant parce que les gens vont se retrouver avec ça. Il y a un inconscient au niveau hypnotique. On peut hypnotiser quelqu'un, lui faire oublier un chiffre. La personne ne peut pas s'en rappeler. Ça, ça se passe aussi au niveau de l'inconscient. Mais ce n'est pas un inconscient qui a une histoire. Ce n'est pas un inconscient qui a une historicité akashique. Ce n'est pas un inconscient qui a une historicité qui va jusqu'à l'aube de l'humanité. Dans le cas de la magie, on touche à certaines parties du cerveau qui ont enregistré des informations sur des millénaires. Donc, à partir du moment où on utilise des outils qui vont, je le dis d'une manière scientifique, exciter ces parties-là du cerveau, qui vont rehausser cette mémoire-là, que l'on retrouve d'ailleurs également dans les rêves, à plusieurs niveaux, parce qu'un rêve, c'est plusieurs étages de cet inconscient-là. Alors, ça dépend de l'opérateur, ça dépend de qui vous êtes. Donc, il y a des gens qui peuvent utiliser le Ouija board, vont dans l'idée de s'amuser une soirée. Bon, dans un party quelconque, je ne vois pas de problème par rapport à ça. Sauf qu'il en demeure pour moi que c'est excité des forces qui sont rattachées au subconscient. Et l'inconscient n'est pas détaché des forces qui sont dans la mémoire akashique de l'humanité. Donc, l'inconscient maintient un lien qui est extrêmement étroit avec des forces qui sont, pour l'instant, qui sont occultes. Et qui peuvent entrer en fonction. C'est-à-dire que le premier niveau, oui, évidemment, si vous prenez un Ouija board, vous pouvez entendre, peut-être, dans certains cas, ça va juste se déplacer, puis ça peut être encore juste l'acide lactique qu'on trouve au niveau des mains. Mais quand ça commence, la table commence à monter un tout petit peu, comme Philippe le Fantôme, l'expérience qu'on a réalisée en 1967. Évidemment, Philippe le Fantôme, ici, au niveau de la forme, parce que Philippe le Fantôme n'avait jamais existé, en fait. On a simplement dit à des gens qui étaient voyants, bon, il existe quelqu'un qui est mort ici, qui s'appelle Philippe, et puis on essaie d'entrer en contact avec... Alors, au niveau de l'inconscient des gens qui étaient là, nous avons réussi à faire monter la table, et on n'était plus capables de la baisser, cette table-là. Alors, ça, c'est filmé, vous avez trouvé ça sur YouTube, l'expérience de Philippe le Fantôme. Donc, c'est la capacité d'entrer en contact avec des forces qui, tantôt, viennent de soi et qui, tantôt, peuvent venir d'ailleurs. Quand ça vient d'ailleurs, là, c'est qu'on peut perdre le contrôle. Effectivement, ces gens-là sont ceux qui peuvent dominer ces forces-là, alors qu'ils ne savent même pas de quelle façon ça fonctionne. Bien, voilà le problème, c'est qu'il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne. et il faut avoir un petit peu lu, étudié, il faut se documenter. Et est-ce que c'est dangereux? Ça dépend encore de l'opérateur. Un individu n'a pas besoin de magie pour faire de ses vies une catastrophe. Il a juste à penser d'une manière qui va amener la catastrophe. Il y a des gens qui ont une perception de la réalité qui est extrêmement négative. Et juste la programmation neurolinguistique de tout ça va faire en sorte que l'approche de la réalité vont toujours attirer des mauvaises choses. Plutôt que d'être au bon moment, à la bonne place, ils vont être à la mauvaise place, au mauvais moment. Beaucoup plus souvent que la moyenne. Donc, si on en fait des statistiques en laboratoire, plus souvent. Donc, c'est une porte, c'est sûr, quand on parle d'études de la magie blanche, de la magie noire, c'est une porte qui permet d'ouvrir sur d'autres dimensions de l'inconscient. Un inconscient qui est à la fois personnel, un inconscient qui est à la fois collectif. Et dans la collectivité, un inconscient, je dirais aussi, qui vient de l'âme, donc qui vient de l'aube de l'humanité. L'inconscient à cachet. C'est que cela est un petit peu plus délicat. Je me rappelle avec des amis, un jour, je voulais m'amuser comme ça. Et j'ai dit, je sais comment avoir du vent. Je ne vous dirai pas avec qui je fais affaire pour le demander. Mais j'avais un ami comme ça, j'ai dit, tu vois, ton truc à poubelle, dans le temps, il y avait des sacs, mais lui, lui, c'est en métal. C'est en plein ce que ça me prenait. Et on était comme ça dans le jardin. J'ai dit, tiens, on va faire monter un petit peu le vent. Puis là, ça a commencé à abracer un tout petit peu. J'ai dit, veux-tu maintenant que je le renverse ou est-ce que tu veux que ça reste bien tranquille? Il a dit non. Il a dit, j'aimerais que ça reste tranquille. Il a dit, tu t'as compris maintenant. Alors, sois sage. Donc, c'est parler aux éléments de la nature, c'est parler aux forces. On peut parler à la nature. Ça m'amène à poser la question que la femme, elle a une différente approche de l'homme au niveau de la magie. La femme, souvent, va tenter de spiritualiser son approche. Parce que l'homme, il recherche souvent, c'est le pouvoir derrière la magie. Bien, la femme est le pouvoir. La femme est le pouvoir. Il y a de la force dans la femme. Je ne dis pas que ça ne fait pas de dégâts. On s'entend là-dessus. Il y a de la force dans la femme, de la puissance dans la femme. Et elle est considérée comme puissance puisque au niveau de l'akashique, elle enfante. Donc, par le fait même, elle fait apparaître dans le visible quelque chose qui n'existait pas. Donc, elle est donneuse de vie. Alors, par le fait même, c'est un principe magique, le monde de la femme. À la question que vous m'avez posée, c'est plus spirituel chez une femme? L'homme, lui, il cherche le pouvoir. Le pouvoir. C'est une question qui est très intéressante et c'est pour ça que je disais tantôt, c'est très relatif, les gens qui s'intéressent à ça. Bon, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui. La recherche chez la femme, elle peut être plus spirituelle. Chez l'homme, ça peut être aussi spirituel, mais chez certains, ça peut être une recherche de pouvoir. Je ne vais pas toutefois en faire une règle qui est définie de manière absolue parce qu'on peut retrouver aussi le pouvoir chez la femme et le pouvoir chez l'homme. Donc, toutefois, pour moi, devenir conscient, c'est acquérir du pouvoir avec de la magie ou pas. Devenir conscient. On ne devient pas conscient juste parce qu'on veut rester dans son salon puis rien faire. On devient conscient, on fait un travail sur soi justement parce qu'on veut avoir le pouvoir d'avoir une faculté qui nous permet d'accéder à une vie qui est plus agréable. La conscience, là, quelqu'un qui travaille sur sa conscience, je ne sais pas moi, quelqu'un qui peut aussi aller voir un thérapeute, il va faire la même chose, si c'est un bon thérapeute. À partir du moment où on commence à travailler sur soi, on est censé se défaire des anciens engrammes, de se défaire des anciennes mémoires. À partir de ce moment-là, l'individu, une fois qu'il est décongestionné, ça s'appelle une catharsis. Je ne dis pas que la personne se met à sauter dans le bureau du médecin, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui comprend où il est rendu dans sa vie. Alors, à ce moment-là, en temps normal, sa vie devrait commencer à changer à partir de ce moment-là. Lorsque vous avez des rencontres avec des gens, vous faites de la voyance, mais aussi vous avez la tâche souvent d'être obligé de les aider, ces gens-là, avec ces facultés médiumniques ou autres qu'ils ont et qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais il y a des gens qui me demandent pour des facultés médiumniques, mais il y en a beaucoup qui me demandent, moi, en ce moment, je suis rendu là, qu'est-ce que tu ressens? Alors, je vais, à ce moment-là, être la voyance. Ce n'est pas tout le monde qui va me demander de facultés médiumniques. C'est-à-dire de... Les gens ne me demandent... Les gens qui viennent dans mes conférences veulent savoir un peu comment les choses fonctionnent. Les gens qui viennent me voir en consultation, c'est des gens qui veulent avoir un cue, un point de départ pour dire « je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans mon futur ». Ils ne viennent pas pour autre chose que ça. Ma job, à ce moment-là, c'est de dire « c'est ça ». Si je sens que la personne est capable de le prendre, je vais essayer de lui dire « ton futur, c'est ça ». Mais si tu faisais ça, ça pourrait devenir ça. Mais déjà là, ce n'est pas tout le monde qui est toujours intéressé à ce qu'on parle de comment changer. Les gens prennent ça avec le premier degré. Et le premier degré, pour eux, c'est souvent « je veux savoir comment est-ce que ça peut changer, puis qu'est-ce qui va arriver, si c'est une bonne idée de faire tel placement » ou des trucs comme ça. Alors, évidemment, pour moi, c'est un ressenti dans ma réalité. Donc, étant donné qu'il y a un ressenti dans ma réalité, je sais quoi faire quand c'est le temps. Mais pour les gens qui ne l'ont pas développé, évidemment, je vais devenir de l'aide pour eux pour les aider à les orienter. Mais là, on n'est pas... Dans la magie, on est dans la sensibilité. Cette fameuse sensibilité, qui fait partie d'une conscience, qui fait partie d'une totalité au niveau de la conscience. Alors, pour en revenir à la magie, parce que les gens posent toujours cette question, est-ce qu'on peut se retrouver qu'un monstre dans sa chambre? Écoutez, on peut entendre des coups. On peut se retrouver avec... On peut se retrouver effectivement avec des forces. Et c'est la raison pour laquelle c'est peut-être préférable d'être très détendu, de prendre ça au premier degré lorsqu'on s'amuse avec ça. Mais si vous allez dans différentes religions, je connais pas de gens qui mentionnent que c'est une bonne chose. Alors, cependant, tout simplement, ici en Amérique, on peut pas empêcher la curiosité des gens. Voilà. Alors, c'est une curiosité qui existait dans les années 60, qui était très forte, mais il y avait aussi tout un mouvement de magie. Il y avait un tas de laver, en fait. C'était quand même des bonhommes remarquables à leur époque. Un peu avant, t'as eu Alastair Crowley, c'était quand même pas des petits messieurs, c'était des gens intéressants. Donc, c'est sûr qu'en arrière de ce qu'on appelle du Ouija-Board, il y a toute une science qui permet de jouer, entre guillemets, avec les facultés akashiques de l'humanité. Mais là, il faut s'arranger pour pas être aux prises avec. Parce que si vous faites affaire avec des petites créatures, n'est-ce pas, qui peuvent vous rendre quelques petits services, vous pouvez être aux prises avec. Parce que ce monde-là, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est donnant-donnant. Alors, il faut être capable d'échanger des énergies. Maintenant, est-ce qu'il y a des sectes qui nappent des enfants, des CDS? Écoutez, ça, je ne le sais pas. Je sais que dans les journaux, on va trouver un moment donné, il y a eu kidnappé, puis un moment donné, il y a des journaux où ça va être les Illuminatis, ça va être des extraterrestres, ça va être, ça va être, ça va être, d'un moment donné, ça déraille un tout petit peu. Il y a toutes sortes de mondes dans le monde. Il y a des mondes qui sont un peu spéciaux. Et tout simplement, je ne crois pas qu'il faut mettre sur le dos de la magie tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans notre cher monde. Je pense qu'il faudrait surtout le mettre sur, vivons-nous dans un monde intelligent ou alors pas intelligent. Ça serait que ça se situe beaucoup plus là qu'au niveau de comprendre comment fonctionne la magie. Donc, c'est sûr que ça fait intervenir des forces, puis il faut être capable, avec l'âme, d'intervenir avec ces forces-là. Le problème, c'est que lorsque les individus sont aux prises avec la magie, ils sont incapables de se libérer de la mémoire de l'âme. C'est-à-dire que la magie, c'est l'histoire de la Terre. Quand je parle d'un inconscient collectif, je parle d'une historicité qui appartienne à la Terre. Ça ne permet pas à un individu de passer une conscience qui est cosmique, mais ça prend une science planétaire. Ça fait que les pyramides d'Égypte, tout ça, c'est une science planétaire qui a été très importante au cours des années 60, pour donner une conscience planétaire, dont l'Internet est un produit de ça. De toute manière, l'électronique, c'est toujours une manifestation dans la réalité d'une intuition magique. Maintenant, on peut parler avec quelqu'un qui est en France et on voit sa figure en temps réel. Donc, c'est une télévision qui va des deux côtés. C'est vraiment extraordinaire. Donc, il ne faut pas oublier que le développement d'électronique dans les derniers siècles, ça a été le développement d'une magie matérialisée, mais sans danger. Mais sans cette électronique-là, on n'aurait jamais connu les Beatles, on n'aurait jamais connu des gens comme Elvis, on ne connaîtrait pas des chanteurs. Ça prend absolument une équation qui était l'électronique. Alors, pour en revenir à l'âme, parce que c'est extrêmement important, l'individu qui fait de la vraie magie, qui se consacre, qui fait des messes, etc., la problématique, c'est, il y a une énergie qui ne permet pas à l'individu de se libérer du carrément de la Terre. Et il est aux prises avec le carrément de la Terre. Donc, pour ceux qui veulent se réincarner, mais il ne s'agit pas de se réincarner, il s'agit d'être libre. Se réincarner, revenir sur la Terre, ça ne veut pas dire nécessairement que la vie est intéressante. Non, peut-être pas tout le temps. Mais lorsque l'individu accède à une conscience qui est cosmique, à ce moment-là, il appartient à tout. Il appartient à une... à ce qui est divin en lui. Et en ce qui est divin dans l'univers. Il appartient à l'univers. Contrairement à la spiritualité, il appartient pas à un groupe. Il s'appartient... Oui. Regardez, je vais vous donner ici un modèle. Pour un extraterrestre, lui montrer un Ouija board ou notre astrologie à nous, ça n'aurait aucune signification. Les planètes ne sont pas les mêmes, comprenez-vous? Donc, c'est vraiment la mémoire de la Terre. Ce n'est pas la mémoire du petit gris, comprenez-vous? Lui, il ne peut pas être touché par ça. Donc, l'histoire qui appartient à des entités qui ne viennent pas de la Terre ne peut pas être touchée par notre mémoire écachée que nous. Alors, l'âme qui s'habitue à la magie ne peut pas se libérer de la Terre. Ça, c'est le grand danger de la magie. C'est comme si les gens tournaient en rond. Ils pensent obtenir des pouvoirs, mais dans le fond, ils se trouvent à tourner en rond parce qu'ils sont toujours dans le même processus. Il y a des processus d'échanges. Il y a des processus. Il y a toujours des comptes à payer. Et la magie comme telle, si ça donne quelque chose à un niveau, il faut comprendre que ça peut l'enlever à un autre niveau. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens vont travailler au niveau de la conscience parce qu'à partir du moment où tu travailles sur la conscience, c'est comme si tu investissais pour ta propre banque. À ce moment-là, avec ta propre banque, tu sais où s'en va ton crédit. Donc, tu fais affaire avec tes forces, tu fais affaire avec ta conscience. Puis lorsqu'un individu te fait affaire avec sa conscience, à ce moment-là, il est toujours dans un état de magie, mais ce n'est pas une magie où il est emprisonné par quoi que ce soit. Donc, quelqu'un qui est dans la conscience, quelqu'un qui est dans son intelligence, quelqu'un qui est dans son savoir, quelqu'un qui est dans son esprit, va probablement réussir à faire autant de choses magiques. Parce qu'être conscient, c'est opérer la magie. Mais la conscience, ça l'amène à savoir où arrêter, où commencer, je présume. Ce n'est pas aléatoire. C'est-à-dire que la conscience comme telle n'a pas besoin de magie. Elle est magique. Elle est magique. Oui. Penser, c'est magique. Donc, je ne parle pas de la pensée magique. Je sais que beaucoup de scientifiques diront oui, mais on n'a pas de preuves de ça. On n'a pas de preuves de ça. On en aura dans 100 ans. Ce n'est pas plus grave que ça ou dans 200 ans. Mais ça fonctionne. C'est ça qui est important. Un individu qui change, un individu qui change sa perception, un individu qui modifie au niveau de sa conscience l'opinion qu'il possède de lui, ça change automatiquement le réel. Instantanément. Du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui m'interpellait il n'y a pas tellement longtemps. sur le fait qu'un voyant, quels sont les voyantes et les voyants, quelles sont leurs obligations? J'ai une jeune femme que j'ai connue que la voyante lui a dit qu'elle était pour mourir. Est-ce qu'un voyant ou une voyante doit aller jusque-là ou s'il doit... Écoutez, moi, si on me le demande, mais si on ne me le demande pas, je ne le dis pas. Maintenant, si il y a des voyants qui vont jusque-là, c'est assez terrible pour la personne qui ne l'a pas demandé. Surtout qu'elle n'est pas morte, mais elle a été stressée pendant des mois et des mois. Il a essayé d'imaginer. Alors ça, c'est vraiment de mauvaise voyance. Oui, oui, oui. Mais c'est comme s'il y avait deux catégories de voyants. Ceux qui sont capables de vous dire tout votre passé, mais le présent et le futur, ils ne connaissent pas rien. Ils sont très bons dans le passé. C'est comme des machines à reculer dans le temps, mais pour ce qui est du futur, ça leur... Mais je vais en parler éventuellement dans une émission que je vais consacrer à la voyance. Oh, ça, ça va être intéressant. Je vais beaucoup développer cet aspect-là. On en avait déjà parlé, mais je veux peut-être pousser encore... À l'épinoye. Encore beaucoup plus loin. À l'information. Alors, pour en venir, puis je veux rester à la magie. Oui, évidemment. Puis ça, je vais parler de cette chose. Mais pour revenir à la magie, évidemment, le sens, c'est une mémoire. Et à partir du moment où vous commencez à jouer avec ça, ça commence à être un petit peu délicat. Donc, c'est des choses qui peuvent être amusantes. Ça peut être amusant au début puis ça peut finir Autrement dit, il y a des lois de conséquences même avec ça. Il y a des lois de conséquences avec ça, oui. Moi, je me souviens, ce qui m'a fait connaître la magie, ça peut paraître assez étrange, mais ça a été finalement une... Ça a été Shell Canada. Parce qu'il y a eu une époque, au début des années 70, où ces gens-là donnaient des trucs de magie à écrire avec son sang. Puis c'est ça avec votre sang, des trucs comme ça. C'était des formules qu'eux autres avaient prises dans des livres puis de Lester Carole puis de la numérologie, tout ça. Ça fait qu'on suit du bas. Eux autres se sont dit, regarde, ça va divertir les enfants. Bien, crois-moi que ça faisait des flammes. Et finalement, je me suis rendu compte que je remplissais ces petites affaires-là avec mon sang puis je me suis dit, écoutons, ça fonctionne, il y a des trucs assez étranges. Puis ça, ils donnaient ça à Shell Canada un peu comme quand on allait prendre l'essence pour donner quelque chose aux enfants pour qu'ils puissent s'amuser avec. Bien, nous autres, au lieu de recevoir un petit chronet de carburacé, tu sais, il y avait l'époque où il y a eu les assiettes. Bien là, moi, on virait, on transformait le monde en cochon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on avait des... on était introduits. Tu sais, 70, 1970, c'était une période extrêmement fluorescente au niveau des sciences occultes, au niveau de la magie, au niveau de... C'est comme s'il y a eu un regain. Il y a eu un regain absolument extraordinaire. Et je pense que les gens qui ont vécu ça en Amérique vont s'en souvenir très bien. Au cours des années 70, on avait le début... D'abord, on avait des gens comme Anton Lavey. On avait... Dans le mouvement épais, ils avaient beaucoup de croyances par rapport à la spiritualité et la magie. On avait, dans l'album des Beatles, on voyait Alastair Crowley qui a sorti en... je pense que c'est en 67. Et donc, c'était une période assez fluorescente. Et c'est pas la première fois. Ce sont toujours des cycles. Les premiers cycles, c'est apparu avec Blavatsky dans la théosophie. Donc, on est en 1880, quelque chose. Donc, c'est juste des cycles. C'est-à-dire que même si un cycle s'arrête, il y en a un autre qui va recommencer. Ce qui est décevant, c'est qu'on est toujours en même place. Les gens n'évoluent pas, n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est comme si deux, trois, quatre générations oubliaient tout. Puis après ça, ça avait tendance à revenir. C'est comme s'il y avait des forces en arrière de ça, carrément démoniaques, qui cherchent toujours à passer. Début des années 70 aussi, c'est le film des Exorcistes. On commence la série des films d'horreur qui va prendre un pas qui est très différent de Psycho ou d'Alfred Hitchcock, qui lui appartient aux années 60, soit 1959. Donc, on arrive en 73 avec des Exorcistes, mais jamais on ne veut un film sur des possessions, puis un film si bien réalisé. Et donc, on entre dans... Et c'est aussi une époque aussi étrange, il y a l'assassinat de Sharon Tate par Manson. On trente un peu dans une espèce de climat étrange. Et Polanski fait un cinéma qui est aussi un peu étrange. Le bébé de Rosemary, 1969. Oui, 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 oui. C'était un ouverture vers autre chose. Oui, et qui a été filmé au Dakota Hotel, Dakota Hotel, qui est l'hôtel où John Lennon va se faire assassiner 18 ans plus tard. Donc, et où Yoko Ono habite présentement. Donc, c'est tout un climat de Dakota Hotel. C'est un très vieux hôtel de New York qui est à côté de Central Park. Puis vous allez voir si vous cherchez sur YouTube, qu'est-ce que je dis? Au YouTube, oui, mais aussi au Google. Vous allez voir dans Google Earth, il est étrange comme hôtel. C'est victorien un petit peu. Et donc, il y a tout un climat. Je dirais que la magie, c'est un climat psychique qui peut faire arriver des événements. Pour les gens qui ont des questions, on peut vous joindre sur... bien, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, il y a mon numéro de téléphone, mon vieux téléphone, c'est le 514-254-5919. Il y a mon courriel que vous allez voir à l'écran. Puis il y a mon site web, www.normandpinal.com. J'ai réalisé plusieurs émissions que vous allez retrouver sur YouTube, toute l'historicité de ça. Je vous souhaite de commencer par la première. Toujours essayer de prendre la première. Et ce sont des sujets qui sont indépendants. Voilà. Et ça permet de développer des choses, des questions que les gens se posent. Les prochaines émissions, est-ce que vous avez des titres à nous proposer? Bon, je dirais peut-être... Si on avait parlé tout à l'heure de la voyance, aller plus profondément... Au cours de cette série-là, moi, j'aimerais beaucoup aborder la conscience de l'être humain parce que la conscience, c'est le véritable pouvoir de l'être humain. Donc, j'aimerais beaucoup aller dans le sens de voir jusqu'à quel degré que c'est important la conscience. Et lorsqu'on la perd, cette conscience, jusqu'à quel degré ça peut être destructeur. Donc, d'acquérir une conscience, d'acquérir une liberté, une liberté, c'est une liberté. Vous savez, la conscience, ça ne va pas, ça ne s'installe pas juste dans le statut de notre société. La conscience, pour moi, c'est se libérer du monde tout en étant avec. Étrange tricotage. C'est se libérer d'acquérir du monde. C'est être soi-même dans un univers où les gens suivent tout le monde. Pour moi, de la conscience, c'est quelqu'un qui va se démarquer par une créativité qui vient de son être et qui va en faire quelqu'un qui est unique. C'est ça, pour moi, la conscience. Et qui va permettre à un individu d'atteindre des niveaux d'une qualité de vie qui n'appartient pas nécessairement dans la facilité du monde. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. C'était très, très, très intéressant. Maintenant, on va se revoir bientôt dans une autre émission. Merci. C'est moi qui vous remercie, Jean-Claude. C'était un immense plaisir. Mais à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada